Bonjour Thibaut Besson, vous êtes ingénieur avant-vente des serveurs Linux chez IBM. Tout d'abord, quel est le champ d'activité de votre pôle ? Notre pôle est centré sur les activités infrastructures et serveurs d'infrastructures pour tous les clients. Quelle est la direction que vous souhaitez donner à l'avenir à ce pôle ? L'ADN de notre plateforme, c'est le Processor Power, qui est réputé pour sa fiabilité, pour ses performances. Il est vraiment la plateforme privilégiée chez nos clients pour les bases de données, pour les ERP, les gros systèmes. Mais maintenant, les besoins des clients évoluent. C'est pour ça qu'on est ici sur ce salon. L'open source est en train de devenir centrale chez nos clients à travers toutes leurs activités, cœur de métier. C'est donc important pour eux d'avoir une plateforme qui soit fiable et performante. C'est aussi un moteur d'innovation extrêmement important pour eux. C'est-à-dire que pour qu'une entreprise puisse évoluer maintenant, elle s'appuie sur des projets open source. Et nous, en tant que fournisseurs, on doit s'adapter à ses besoins et fournir des systèmes ouverts sur l'open source également. Alors, est-ce que vous avez un petit scoop pour ce post-2017 ? Quelle est votre actualité et peut-être vos nouveautés à venir ? Alors, notre actualité, c'est d'abord une gamme de serveurs spécifiquement destinés aux solutions open source, que ce soit des bases de données, du big data. Donc, des serveurs qui ont été développés non pas uniquement par IBM, mais par un consortium qui s'appelle l'Open Power Foundation, qui a visé à développer des nouveaux systèmes de manière ouverte. C'est-à-dire que IBM fournit le processeur, mais a ouvert sa technologie et a invité d'autres entreprises à collaborer pour fournir des systèmes qui sont ouverts sur les nouvelles technologies, que ce soit au niveau des infrastructures, donc de la virtualisation, des systèmes qu'on virtualise avec KVM, avec Docker, avec Kubernetes, avec OpenStack, donc des technologies open source, et aussi au niveau des solutions. Donc, on a un partenariat fort avec des éditeurs de solutions open source comme Hortonworks, comme EnterpriseDB pour PostgreSQL, comme MongoDB. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de l'activité et du pôle Linux dans ma division. On a aussi une activité qui démarre très très fort actuellement, c'est l'intelligence artificielle et le deep learning. Donc, on a un serveur, lui aussi né de l'Open Power Foundation, qui est dédié aux activités de deep learning et qui présente des spécificités à la fois matérielles et logicielles, donc avec un bus extrêmement performant entre les CPU et le GPU, qui a été développé en partenariat avec NVIDIA, et aussi tout un stack logiciel qui s'appelle Power AI et qui permet d'utiliser les frameworks open source les plus fréquents, comme TensorFlow, comme CAFE, comme Téano, mais dans un mode complètement entreprise. Parce que la problématique du deep learning pour une entreprise, c'est d'arriver à industrialiser, de sortir de l'artisanat et d'avoir vraiment un processus industriel de machine learning pour délivrer des solutions vraiment adaptées à son entreprise. Donc, dans ce cadre-là, on peut fournir à la fois le serveur et la distribution avec des fonctionnalités avancées qui facilitent l'usage du machine learning, du deep learning dans l'entreprise. Vraiment, la toute dernière nouveauté dont je souhaitais parler, qui date d'hier, donc c'est vraiment tout frais, c'est l'annonce de la nouvelle génération de processeurs avec le Power 9 et le premier serveur Power 9 disponible sur le marché. Donc, ce processeur et ce serveur est vraiment destiné spécifiquement au HPC, au deep computing et au machine learning. Et c'est celui qui va équiper les deux futurs supercalculateurs du département de l'énergie américain, Sierra et Summit, qui sont en passe de devenir les deux machines les plus puissantes du monde. Mais ce serveur-là est disponible pour tous les clients. Thibaut Besson, merci beaucoup et bon salon. Merci. Merci.